Pour les labels, on ne connaît pas tous les labels, mais c'est vrai que, bon, label rouge, on sait que c'est quand même quelque chose qui respecte quand même une certaine chartre. Après, est-ce que tout le monde le sait forcément ? Je ne suis pas sûre. Parce qu'il y a tellement de labels qu'on ne les connaît pas tous. Et puis comme il y en a régulièrement qui sortent aussi de par le ministère, on ne peut pas être partout, suivre tout ça. Je pense qu'on n'est pas encore assez informé, ce n'est pas assez clair. Celui qui mange le cal, c'est à voir celui qui produit comment il fait. Il se renseigne, après il faut avoir confiance. Non, tous les magasins à la ferme ne sont pas bio, mais du producteur au consommateur, on sait quand même d'où ça vient. Disons la connaissance, on n'a pas tellement beaucoup de connaissances parce qu'on fait plus confiance aux producteurs. Encore une fois, je préconise de travailler avec l'humain pour savoir à qui on fait confiance et avec qui on choisit de travailler. Parce que moi, je nourris ma famille, je fais grandir les enfants. Bon, ce n'est pas très féministe ce que je dis, bien que je défende le principe, mais je me sens responsable de nourrir ma famille et de le faire bien et du coup de tout ce qui est collatéral à ça. On peut faire du bio en exploitant les gens, en ayant des salariés détachés, en faisant de la bio complètement industrielle et dégueulasse. Et on peut aussi choisir de faire sans le label bio, avec des labels comme Nature et Progrès par exemple, ou en étant vraiment dans des relations de confiance avec les producteurs, des producteurs qui ne seraient pas labellisés, mais avec qui on a vraiment une relation, on a peut-être visité la ferme ou en tout cas sur d'autres logiques de respect et de confiance dans l'humain. Et du coup, oui, il y a les labels, mais on peut aussi fonctionner autrement. Donc il n'y a pas que la bio, il faut aussi du gros bon sens local et paysan. Certains labels, je me méfie, j'ai fait attention, mais je préfère aller direct à la production, parce que là au moins quand on connaît, on y va comme ici, tranquillement. J'essaye principalement d'acheter des produits qui viennent de la région, mais autrement les étiquettes, je regarde beaucoup le prix aussi. Moi je produis naturellement, sans traiter, j'ai aucun label, j'ai pas de bio non plus. Sur le marché, les gens font confiance, ils font confiance, quoi, voilà. Maintenant, ça fait 27 ans que je fais le marché, donc je n'y serai pas si ça ne marcherait pas, il y a déjà un moment que je serai partie. Parce que c'est plus haut, c'est un petit marché, et si j'ai un label ou si j'ai du bio, il me faudra me vendre plus cher. Les labels qui sont plus là quand on ne peut pas être dans la proximité, et quand on est sur des filières plus longues, ils donnent quand même une assurance de qualité ou de charte, etc. Et après, par contre, d'être le plus possible dans un rapport de confiance, qui est même plus favorable que le label. Certains labels, je suis quand même méfiante quand on parle d'agriculture raisonnée, on met pas mal de choses dessous, et moi ça m'interpelle. Alors, tout ce qui est circuit court, c'est la même chose. Moi je fais attention où je vais faire mes courses dans les circuits courts. Je sais qu'il y a des endroits où je n'irai pas. C'est vrai que pour moi, c'est plus facile de faire confiance à un humain. Quand je vois un monsieur qui a des mains en forme de racine, ou même au marché de Clisson, il y a des jeunes qui n'ont pas encore les mains en forme de racine, mais qui travaillent vraiment à la terre, qui ont une volonté, une envie. Moi, mon compagnon veut devenir maraîcher. Bio, le label, justement, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que c'est payé pour avoir un autocollant ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'engageant ? Je ne saurais pas dire. Personnellement, je préfère... En tout cas, je n'achète pas du bio dans les supermarchés. Je n'achète pas du bio sur-emballé. Je fais attention que les poires ne viennent pas d'Argentine et qu'elles viennent bien du verger d'à côté. C'est vrai que pour nous, c'est facile parce qu'on a des vergers pas loin. Mais privilégier l'humain, le rapport humain, savoir à qui on donne notre argent, se réveiller, ouvrir les yeux, profiter du goût des choses, respirer, sentir la vie. C'est des choses, à mon avis, qui sont très importantes aujourd'hui parce qu'on essaye de nous mettre dans le grand tourbillon de la vie et ce n'est pas pour notre bien-être ou pour le profit de la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada